Hello à tous les amis et bienvenue sur la chaîne pour votre nouveau Zelda, le mag, le mag Zelda, le mag Zelda qu'est-ce que c'est ? C'est tous les mercredis l'heure de l'apéro en première sur la chaîne, je dis l'heure de l'apéro maintenant c'est plus facile parce que je suis jamais à l'heure C'est entre 18h et 19h on va dire, aujourd'hui j'ai pris un peu de retard Pourquoi on diffuse cette émission aujourd'hui alors qu'on est jeudi et normalement c'est le mercredi c'est parce qu'hier on avait une prise de parole au Nintendo Donc merci d'être malgré tout au rendez-vous, je dis ça mais j'en sais rien, ça se trouve il n'y aura personne sur cette première Parce que quand j'enregistre vous n'êtes pas encore là, bref on s'en fout, toujours est-il que chaque semaine c'est toute l'actu autour de Zelda Et aujourd'hui vous allez le voir, il y a pas mal de choses à dire, on passe tout de suite au sommaire Alors on va parler les amis d'un youtubeur, un créateur de contenu qui le pauvre a subi une très grosse sanction de la part de Nintendo On en avait déjà parlé de ce créateur sur la chaîne, il avait proposé une très très belle somme à des créateurs S'ils arrivaient à créer un multijoueur sur Breath of the Wild, ce qui a été le cas mais Nintendo n'a pas aimé On va également parler de Tears of the Kingdom, bien évidemment on a eu des infos officielles de la part de Nintendo concernant le début du jeu Les amis, alors ça va spoiler un peu, à la fois c'est pas un gros spoil mais ça nous donne une indication sur le début du jeu On va également recevoir un nouvel invité sur la chaîne, un nouvel invité pas tant que ça, c'est surtout une nouvelle rubrique On va recevoir, et bien Raph, que vous connaissez bien Raphaël Farmer pour parler de ses attentes sur Tears of the Kingdom Parce que je trouve que c'est toujours intéressant d'avoir les attentes de quelqu'un qui n'a connu Zelda qu'à partir de Breath of the Wild Ça peut être intéressant et ça l'est d'ailleurs, puisqu'on a déjà enregistré, vous allez le voir Et on terminera par une très très belle théorie à propos de Ganondorf, théorie du copain Rinkuto, bien évidemment Une théorie qu'il a postée via un thread sur Twitter On va revenir un petit peu là-dessus, vous allez me dire ce que vous en pensez mais comme toujours c'est super intéressant Voilà pour ce programme incroyable et magique, les amis, dédié à Zelda, que ce soit Breath of the Wild ou Tears of the Kingdom C'est donc parti pour ce Zelda le mag Musique Allez, première news les amis On va parler d'un créateur de contenu qui a morflé sévère, effectivement Après avoir proposé une coquette somme À qui créerait un mode multijoueur sur Breath of the Wild ? On en a parlé lors du précédent mag ou celui d'avant, je pense que c'est le précédent Un multijoueur sur Breath of the Wild, vous en aviez peut-être rêvé C'est ce que je disais, pas moi, mais beaucoup de joueurs l'attendaient C'est Ponecrow qui avait proposé ce challenge Qui a été réalisé par Alex Mang et Sweet Encore une fois, on en a déjà parlé, si vous voulez retourner sur ma vidéo précédente Sauf que, vu que ce mode a été publié et que beaucoup en en parlaient Et que Ponecrow a publié justement pas mal de vidéos à ce sujet Nintendo a pété un câble Et ils ont fait démonétiser et même bloquer l'ensemble de ces vidéos De Ponecrow qui d'ailleurs avait tweeté Un message assez touchant Parce que c'est vrai que quand on est créateur de contenu On peut comprendre ce genre de problématiques Je vous le traduis Incroyablement déçu par la décision de Nintendo America De bloquer mes vidéos Breath of the Wild C'est l'amour de la communauté et les innovations que nous y apportons Qui le maintient en vie Et qui attire de nouvelles personnes sur Zelda J'espère que vous reviendrez sur votre décision prochainement Effectivement, vous voyez sur les images Non seulement c'était démonétisé mais aussi bloqué Voilà, et il avait fait beaucoup de vues Vous le voyez, on parle de 1 million de vues 1,8 million de vues 2,2 millions de vues Donc c'est beaucoup, beaucoup de travail aussi Pour ceux qui ont bossé sur ce mode Et effectivement, le créateur est revenu un petit peu plus tard Sur ce tweet En disant qu'il avait fait appel à la décision de Nintendo Alors, visiblement, les vidéos peuvent toujours être regardées Donc elles ont été débloquées Mais elles ne sont toujours pas monétisées Ça a peut-être changé à l'heure à laquelle j'enregistre Mais je ne crois pas En tout cas, il dit qu'il espère que Nintendo Va revenir encore une fois sur cette décision Et il dit qu'il a transformé significativement leur travail Et que ces vidéos existent dans un cadre légal Voilà On va voir en tout cas ce que ça donne pour lui J'espère que ça ira mieux J'ai vu passer un tweet il n'y a pas si longtemps Je crois que c'était hier d'ailleurs Où il disait qu'il n'allait plus trop faire de Breath of the Wild Mais qu'il allait repartir sur Elden Ring Bref, toujours est-il que vous me direz ce que vous en pensez Dans les commentaires ? Je pense que le mode en question A été pour l'instant retiré Je ne sais pas s'il sera à nouveau proposé Alors certains sites disent qu'il est encore disponible Vous me direz si vous avez tenté le coup Personnellement, je n'ai pas été vérifié Parce que ça ne m'attire pas particulièrement Mais je pense qu'il a été réellement retiré Retiré du Discord sur lequel il avait été mis à disposition En attendant probablement de voir un petit peu comment ça évolue Voilà, en tout cas soutien C'est toujours difficile de voir des créateurs Qui font des trucs plutôt cool en difficulté Et à la fois, c'est sûr qu'on peut comprendre aussi Nintendo qui défend son IP Bref, hâte d'avoir votre avis sur la question Second news les amis Une news officielle Puisque le site de Zelda Tears of the Kingdom A livré quelques informations intéressantes Attention, spoil mineur Mais je préviens quand même, petit spoil Quant à ce qui va suivre Puisque Nintendo a livré des précisions sur le début du jeu Où est-ce que l'aventure va commencer Vous le savez, c'est une suite directe à Breath of the Wild Eh bien, contre toute attente Attention, spoil On va commencer dans le ciel Et oui, dans les îles célestes Puisque vous le savez L'aventure va se dérouler Non seulement dans une Hyrule Eh bien, une Hyrule tourmentée En reconstruction Mais aussi sur les îles célestes D'ailleurs des îles qui font la promesse D'un très très grand terrain de jeu Link commence son voyage Je cite Sur l'une des nombreuses îles mystérieuses Qui sont soudainement apparues dans les cieux Au-dessus d'Hyrule Voilà C'est ici que notre héros va devoir obtenir De nouvelles compétences Avant de revenir sur Terre Pour commencer son aventure épique Fin de la citation Moi, ce qui m'intéresse Surtout dans cette citation Justement Effectivement, c'est cool de savoir Qu'on va commencer dans le ciel Et à la limite, je trouve que c'est à peu près logique On s'en doutait un peu Mais c'est surtout effectivement Qu'on va devoir obtenir des compétences Pour pouvoir revenir sur la Terre Donc à mon avis, ça va peut-être prendre un petit peu de temps Ça va être un petit peu le plateau du prélude de Breath of the Wild Vous voyez ce que je veux dire ? Enfin, de Tears of the Kingdom C'est-à-dire que le plateau du prélude Il fallait qu'on ait la paravoile Pour pouvoir, entre guillemets, vraiment débuter l'aventure Bah à mon avis, l'aventure débutera Quand on va avoir la possibilité de passer du ciel à la Terre En tout cas, c'est une de mes sensations C'est une de mes prédictions Et oui, je suis devenue médium, bien évidemment C'est pas une grosse théorie Mais j'imagine que ça va être un petit peu, voilà Entre guillemets, les îles célestes vont être à Tears of the Kingdom Ce que le plateau du prélude était à Breath of the Wild C'est beau, c'est poétique, ce que je dis En tout cas, voilà, de nouveaux pouvoirs De nouvelles possibilités, évidemment Qui ont d'ores et déjà été présentées dans Tears of the Kingdom Mais c'est intéressant, scénaristiquement De voir un petit peu ce qui se profile J'ai fait une petite vidéo, justement Où je décrypte la dernière bande-annonce Qui est de folie, justement Où j'aimais d'ailleurs quelques petites théories Mais vous allez voir que la dernière rubrique De ce Zelda le mag, ça sera avec Rinkuto Il sera pas là, mais en tout cas Il a mis une théorie très intéressante Par rapport à Ganondorf Ça devrait vous intéresser On passe à une autre rubrique Dans ce Zelda le mag, les amis Une rubrique d'ailleurs Qui reviendra peut-être chaque semaine Si ça vous plaît, vous nous direz C'est une rubrique où je vais accueillir Désormais des invités Et peut-être régulièrement d'ailleurs Le même invité Il est là, mon Raphaël Farmer Comment tu vas ? Ça va très bien Macoro Merci de m'inviter Et je suis à ton Zelda le mag Quel plaisir d'être là en plus C'est Zelda, on adore Merci beaucoup Mais je t'en prie C'est un bonheur de t'avoir Donc c'est une rubrique Que je trouvais intéressante à proposer Parce que j'avais envie D'avoir l'avis d'un joueur Qui a découvert Zelda Avec Breath of the Wild Et donc qui a apprécié Breath of the Wild Tu vas un petit peu nous en parler Et qui donc attend Tears of the Kingdom Et justement je me posais la question Quelqu'un comme toi Qui a découvert Zelda en vrai Récemment, en 2017 Qu'est-ce que tu attends de Tears of the Kingdom toi ? Alors moi ce que j'attends vraiment de Tears of the Kingdom C'est d'abord d'être surpris Mais vraiment surpris Tout simplement parce que Je fais partie un peu de cette minéroté de gens On va dire Qui a été un peu On va dire pas déçu Mais quand j'ai vu le visuel De la présentation de Tears of the Kingdom Je me dis Ok c'est le même univers et tout Et je suis très content Je suis un amoureux de Breath of the Wild Et donc du coup De voir L'univers de Breath of the Wild devant moi C'est très heureux Mais après quand j'enlève la casquette d'amoureux de Breath of the Wild Je me dis Ok bon moi c'est un peu Le même graphisme Le même visuel Donc du coup Je sais que ça sort sur la même console Donc la Switch Même si Breath of the Wild Hervé était un jeu crogène Ça sort quand même sur la Switch Donc du coup Peut-être il y aura du progrès De l'amélioration Etc Mais essentiellement C'est un peu le même univers Le même visuel Donc du coup Moi ce que j'attends surtout Avec Tears of the Kingdom C'est d'être surpris Au niveau du gameplay Au niveau du scénario Parce que quelque chose Qui m'avait un peu déçu Dans Breath of the Wild Mais encore une fois C'est vraiment à degré Mais c'est le fait Que le scénario Je trouvais n'est pas ouf Dans Breath of the Wild Dans le sens que Les histoires des champions En fait des prodiges Pardon Ils étaient très classe Moi j'avais beaucoup aimé Les flashbacks Que tu as dans le jeu C'était une des choses Qui m'a donné Une connexion émotionnelle Au jeu Et ça c'est quelque chose Que moi en tant que joueur J'adore avec mes jeux vidéo C'est d'avoir une connexion émotionnelle Quel que soit le jeu En général Les jeux que je vais le plus apprécier Sur les jeux Qui vont me donner Une connexion émotionnelle Et en général Les RPG Les jeux d'action-aventure Les jeux à forte narration Sont très aptes à ça A me donner une connexion comme ça Et avec Breath of the Wild Vu que c'était un jeu très sauvage On te lâche un peu dans la nature Qui pour moi était Je te dis direct La première fois que j'ai joué A Breath of the Wild C'était justement A la sortie C'était pas exactement à la sortie C'était juste un peu après Je m'étais pris Je m'étais pris la Switch En fait Une espèce de récompense Pour moi-même Quand j'avais fait quelque chose Dans ma vie J'étais très content Je me récompensais Je vais prendre la Switch Et j'ai pris donc Breath of the Wild Avec C'était très cool Et en plus j'avais pris ça Après avoir donné une de tes vidéos A toi Macaro Où tu avais fait une vidéo Chez Zelda Et ça m'avait donné envie Et ça m'avait donné envie de l'essayer En fait Tu avais tellement de la passion Pour ce jeu Je me dis Mais attends Elle est tellement passionnée Parce qu'il doit être quand même Quelque chose de spécial Donc autant l'essayer Donc voilà Donc je l'ai pris Je l'ai essayé Et les 5 premières minutes M'ont suffisent vraiment Pour tomber amoureux du jeu L'univers Les sons Le sound design Link évidemment Qui est absolument beau gosse dans le jeu Tout était parfait Pour que je kiffe le jeu Et donc J'ai adoré le côté sauvage Et je dis un truc aussi Et c'est un truc Qui va peut-être Froisser quelques personnes Moi j'ai adoré Les armes qui se cassent Ça m'a donné un côté De gameplay Que j'ai surkiffé Parce que je faisais attention A mes armes Je gardais mes meilleures armes Que je pensais être meilleures Pour des gros boss Ou des trucs comme ça Et un côté stratégique Que j'ai adoré Vu que c'est du action RPG Moi j'aime bien Tu sais le tour partout Et tout Il y a des côtés Comme ça qui me manquent Dans ce style de jeu Où tu dois penser un peu plus Réfléchir un peu plus Avant d'aller dans les combats Et je trouve que Breath of the Wild Faisait ça très bien Mais si tu veux Un truc qui revenait à chaque fois Pour moi Dans Breath of the Wild C'était le côté Mais l'émotion Elle est où ? Elle est où l'émotion ? Elle se trouvait Dans les flashbacks Et j'adorais Tu sais voir l'histoire de Rivali L'histoire de Herbusa Herbusa pardon Et de même de Mifacha Les petites scènes Qu'on avait entre Mifa et Link C'était touchant Tu te dis Mais c'est quoi l'histoire derrière Et c'est quoi les autres histoires Qu'on n'a pas eues Dans ce Breath of the Wild Tu vois c'est ça Qui est Je suis un peu resté sur ma fin Si tu veux Malgré les flashbacks Que j'ai adoré Je suis un peu resté sur ma fin Donc du coup Pour faire la transition Sur The Tears of the Kingdom Et le trailer Qu'on a eu tout récemment Qui est très Sur la narration Je me dis Ok Peut-être que là Ils vont vraiment pousser Un peu plus l'histoire Plus la narration Sur ce Tears of the Kingdom Et tu sais Pour quelqu'un comme moi Qui Tu sais Je me sens parfois Un peu un imposteur Quand je parle avec des gens Qui aiment Zelda Parce que Moi j'ai joué qu'à un seul Zelda C'est Breath of the Wild C'est celui-là Qui m'a fait tomber amoureux De la licence C'est celui-là Qui m'a fait tomber amoureux De Link Tu me parles de Ah mais Ocarina of Time Tu vois Et tout le monde me dit Ocarina of Time Des jeux cultes Et donc tu le savais Que ça existait Mais j'ai jamais joué J'avais pas la console Donc j'y ai jamais joué Mais je sais que Voilà Que pour beaucoup Ocarina of Time Donc toi d'ailleurs Tu m'as souvent dit C'est le jeu Zelda C'est le jeu par excellence De Zelda Donc du coup Le meilleur jeu Zelda ever Les meilleurs jeux Zelda ever Mais tu vois Pour moi par exemple Je ne peux pas dire que Breath of the Wild C'est le meilleur de tous les Zelda Parce que j'ai pas tous fait J'ai pas cette expérience-là Mais moi ce que je peux te dire Je suis quelqu'un Qui a été happé Par un jeu Qui date maintenant Attends ça Je suis plus de 30 ans 40 ans J'imagine J'en rappelle même plus De la tombe d'année Que le jeu là Mais un jeu qui est aussi long Qui a un catalogue aussi riche Réussi à me happer Moi qui suis un joueur Qui est grandi dans les années 90 Et tout J'ai été quand même happé Par ce Zelda Et je suis tombé dedans Je trouve ça exceptionnel Parce que dans le sens Que c'est une série Qui dure le pire moment Et là maintenant Je suis à fond dedans Et j'étais hypé Je suis hypé pour tes avocats Comme jamais Vraiment c'est un des jeux Que j'attends le plus cette année Mais moi ce que j'essaye En fait de retrouver Enfin que j'espère Que je veux trouver Dans ce Thiers of the Kingdom Si tu veux C'est de retrouver un peu Ce que toi tu as ressenti Peut-être Avec un Ocarina of Time Tu vois moi par exemple Quand quelqu'un me dit Qu'il ne va jamais jouer Un Final Fantasy J'espère qu'un jour Il va trouver Dans un Final Fantasy Ce que moi j'ai trouvé Dans Final Fantasy 7 Donc je sais C'est quand même Très très dur De demander ça à Nintendo Et de demander ça Aux développeurs de Zelda Allez faites moi Un Ocarina of Time Parce que j'en ai J'ai envie de C'est pas facile C'est évidemment pas facile Pour beaucoup Breath of the Wild A été vraiment un renouveau Et on le voit Pourquoi évidemment Parce que beaucoup de fans De Zelda Je ne pense pas Que toi tu penses Un peu pareil Mais je sais Avec les donjons On sait que les donjons C'est quelque chose Très important Pour les fans de Zelda C'est un truc Qui vous a manqué Mais moi par exemple Je ne savais même pas du tout Pour moi les donjons C'est les sanctuaires Pour moi c'était ça Les donjons Donc du coup Avec ce Thiers of the Kingdom Moi ce que j'espère En vrai C'est normal Tu vois Un bon gameplay Blablabla Bon visuel Tout ça Mais si on va Dans un côté Beaucoup plus pur Beaucoup plus personnel Moi je voudrais Absolument retrouver Ou trouver plutôt Avec dans Thiers of the Kingdom Ce côté magique Qui a ensorcelé Tous ces fans de Zelda Qui sont là Depuis des années Des années Le même effet magique Qui m'a fait tomber Ambre du Final Fantasy De Dragon Age Et tout ça J'aimerais trouver ça Avec Wraith of the Kingdom C'est bien parti Mais du coup Est-ce que pour moi Zelda va rester juste Wraith of the Wild Ou est-ce que Thiers of the Kingdom Vraiment renforcer le clou Va me dire Ok non T'es bon T'es bien dedans Tu vas voir Ce jeu va te bouleverser ta vie Et je vais finir Sur un truc tout simple C'est une suite C'est très difficile Pour une suite De faire meilleur Que l'original C'est très difficile Je parle d'une suite directe Pas d'une suite Dans le même univers Je parle vraiment D'une suite directe Mais là Je repense à God of War Ragnarok Qui m'a complètement scotché Alors que j'avais bien aimé Celui de 2018 J'avais beaucoup aimé Mais celui de Ragnarok L'a complètement balayé Pour moi Donc moi C'est ce que j'espère C'est qu'il y aura un effet Ragnarok pour moi Avec Thiers of the Kingdom Qu'il balaye Et que je tombe Supra amoureux De ce Thiers of the Kingdom Et déjà C'est bien parti Parce que le Link Mode sauvage Là Je le valide Mais à 1000% Je le valide à 1000% Voilà mes attentes Pour Thiers of the Kingdom Macaro Ecoute ce sont de belles attentes Merci Raph En tout cas Vous nous direz dans les commentaires Ce que vous en pensez C'est une rubrique En tout cas Que je trouvais Intéressante Et encore plus intéressante Effectivement ici Puisque voilà Effectivement Tu ne connaissais pas Zelda avant Breath of the Wild Donc on te reverra Évidemment Vous avez l'habitude de voir Raph Mais on te reverra Évidemment Dans ce Zelda le mag D'ailleurs Tu étais dans le premier Zelda le mag Il faut le dire Merci mon Raph Je vous laisse le lien Evidemment de la chaîne De Raph Dans la description On se retrouve très très vite Et on passe à la dernière rubrique On passe à une théorie Théorie très intéressante Dédiée à Thiers of the Kingdom Bien évidemment On se pose plein de questions On a vu de nouveaux personnages Zelda Il y a peut-être Des nouveaux personnages Alliés ou ennemis On ne sait pas encore En attendant On a retrouvé Ganondorf Et ça ça fait plaisir Le roi Ganondorf Qui revient Qui renaît Et justement Notre ami Rinkuto Que vous avez déjà eu sur la chaîne Notamment dans un Zelda Le mag Le roi des théories Bien évidemment Il connaît Zelda Comme sa poche Et bien nous a offert Un nouveau thread Sur Twitter Où il nous explique Un petit peu Ce qu'il pense Et bien de ce retour De Ganondorf Et c'est très intéressant Il y a pas mal de théories Qui ont popé Evidemment Vous le savez Plein de théories Mais je trouve que celle-là Mais je trouve que celle-là Elle est hyper intéressante Justement Vous le voyez ici Je vais vous mettre le lien Bien sûr Dans la description de la vidéo Si vous voulez aller le lire Tranquillement Parce que je vais vous faire Un petit résumé En diagonale Mais en gros Le copain Rinkuto Nous dit que Ganondorf est de retour Dans Tears of the Kingdom Et que justement Son nouveau design Qui est très très classe Pourrait cacher Un terrible secret En tout cas Ça pourrait être Un très gros spoiler Une fois de plus Donc avant d'aller plus loin Je préfère vous prévenir Et je vous invite d'ailleurs A suivre L'ami Rinkuto Bien évidemment Toujours est-il que Voilà On revient un petit peu Sur ce qui a été présenté Sur le dernier trailer Avec notamment Ses larmes Qui sont inspirées Des magatamas Des pierres censées Abriter une essence spirituelle Un Camille donc Capable de conférer Des pouvoirs Donc il revient un petit peu Sur l'histoire De ses larmes Ce qui est très intéressant Puisque c'est directement Lié à l'histoire On revient également Sur 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 Ce nouveau personnage Notamment Mais surtout Sur Ganondorf Regardez C'est ici que ça devient Intéressant Ganondorf Possède lui aussi Justement cette larme Ce magatama Comment est-ce possible Le pouvoir des sages Est divin par nature Puisqu'il abrite Une part de l'âme d'Illia Or le pouvoir de Ganon Est l'exact opposé Du divin Puisque c'est un démon Le roi démon En effet L'élément De sa larme Est antinomique Au concept même De divinité Comme tous les autres Nous pouvons y distinguer Un kanji Stylisé Qui le définit Et ce kanji Bien que difficile à visualiser Vous l'avez compris Les amis C'est la rancœur Evidemment Ça tombe sous le sens On le sait Néanmoins On va continuer Un petit peu plus loin Les amis Blablabla Comment Ganon Peut-il avoir Un magatama Qui est normalement D'origine divine Alors que son pouvoir Repose sur un élément Démoniaque Plus encore Comment se fait-il Qu'il ait visiblement Besoin de cette larme Pour contrôler un pouvoir Qui est censé Lui appartenir Je raconte bien Je trouve C'est très très bien On fera venir Rinkuto Dans un prochain mag S'il est disponible Bien sûr Avec plaisir Pour qu'il nous en parle Un petit peu plus largement Toujours est-il Qu'on va descendre Descendre Je vous invite vraiment A lire tout le thread Je voulais pas vous prendre La tête à tout lire Et puis Je préfère que vous y alliez Que vous suiviez sa chaîne Parce que c'est très intéressant Toujours est-il Que là Là où ça devient vraiment 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 Super intéressant C'est que Rinkuto nous dit Et s'il s'agissait D'un autre mal Gerudo Un mal Gerudo Qui aurait cherché A ressusciter Ganon En son corps Qui se serait donc sacrifié Pour que Et bien Ganondorf Puisse utiliser son corps Et renaître A travers lui Réfléchissez-y Sérieusement C'est ce que nous dit Rinkuto Il évoque la renaissance Du véritable roi Et l'avènement De son monde Comme s'il ne parlait pas De lui Mais du roi démon Ganon Et c'est là Où le Magatama Donc la larme Entrerait en jeu L'âme d'Illia Était nécessaire Pour ressusciter Le roi démon Dans Skyward's World En sacrifiant une partie De l'âme de la déesse En brisant donc Le Magatama Et son sang Le corps de la princesse Il aurait ainsi Ramené Ganon En ce monde Voilà Donc Je vais vous laisser Lire ce thread Parce que c'est Super intéressant Je vais pas tout Tout vous Evidemment vous spoiler Mais je trouve que C'est super Effectivement Fascinant Déjà d'une part C'est fascinant Et ça questionne Vraiment Sur qui est ce personnage Finalement qu'on a vu Beaucoup évoquer L'Avatar du Néant Mais je pense vraiment Effectivement que Voilà C'est Ganondorf C'est le nouveau style De Ganondorf Qui apparaît ici Mais c'est vrai Que ça pourrait être Totalement quelqu'un d'autre Qui s'est sacrifié Pour que Ganondorf Revienne Ce serait un retour Justement Hyper intéressant En tout cas La manière dont Ce serait amené Allez lire ce thread Dites moi Ce que vous pensez De cette théorie Dans les commentaires Je la trouve Hyper intéressante On a énormément De théories Sur Tears of the Kingdom Bien sûr J'essaie toujours Effectivement De faire des recherches Pour pouvoir partager Avec vous C'est vrai que Il y a des trucs Super intéressants Il y a eu des trucs Super intéressants Notamment sur Effectivement L'Avatar du Néant Mais je trouve Que celle-ci De théorie Sur voilà Sur un guerrier Guerrudo Qui se serait sacrifié Pour faire Renaitre Ganondorf C'est vraiment intéressant En plus On plongerait bien Dans le lore Justement Des guerrudo Bref Comme toujours Brillant Ce que fait L'ami Rinkuto Merci à lui Suivez-le Vous avez le lien Dans la description De la vidéo Voilà les amis Pour ce Zelda Le mag Ce mag Zelda J'espère que ça vous aura plu Un petit peu en retard aujourd'hui Mais j'espère que vous aurez kiffé N'hésitez pas à le dire Dans les commentaires A lâcher votre petit pouce bleu On devait streamer ce soir Sur Breath of the Wild Mais vu qu'on a été retardé Que le mag a été décalé D'hier à aujourd'hui On continue demain Ça va me permettre De me poser un petit peu Dites-moi en tout cas Ce que vous en avez pensé N'hésitez pas à vous abonner On se retrouve donc demain Très très vite Pour de nouvelles aventures Dédiées à Zelda Plein de bisous Ciao ciao Sous-titres par Jérémy Diaz